On va écouter Marianne Doury qui va nous parler de l'homme de paille, reformulation ou formulation du discours adverse. Alors, Marianne Doury est linguiste de formation et travaille dans le champ de l'argumentation qu'elle articule avec l'analyse du discours et avec l'analyse des interactions conversationnelles. Alors, elle développe une perspective argumentative à partir de l'étude des données discursives qui va des discours les plus quotidiens aux discours les plus formels. Alors, elle a travaillé pendant 20 ans au Centre national de recherche scientifique. Elle est maintenant professeure à l'Université de Paris. Elle a publié Argumentation, analysé, texte et discours chez Armand Collin. Et elle a également dirigé des numéros de revues comme Verbum, Argumentation et analyse du discours, ainsi que plusieurs ouvrages collectifs. Et elle a publié, évidemment, de nombreux articles sur l'argumentation. On se réjouit de l'écouter. Bonjour et puis un grand, grand merci aux organisatrices d'avoir rendu cette rencontre-là possible. Je vais partager mon écran, s'il vous plaît. J'ai fait une petite vérification juste avant. Pourquoi je ne partage pas ce que je veux partager ? Voilà, c'est bon, vous voyez ? Ok, parfait. Merci. Alors, je voulais commencer en fait par un vieux souvenir que je partage avec Marion, qui l'a sans doute oublié, qui est qu'il y a déjà pas mal d'années, j'animais quelque chose qui s'appelait l'atelier Argumentation, à l'époque où j'étais au laboratoire Communication et Politique. Et c'était juste une espèce de séminaire au cours duquel plusieurs personnes venaient raconter des choses sur l'argumentation. Et Marion m'avait fait le plaisir de venir de temps en temps, j'étais un petit coup d'œil. Et elle avait dit à cette époque quelque chose qui m'avait marqué et que je retiens encore aujourd'hui, qui, en tout cas, c'est le souvenir que j'en avais gardé, qui était, bah oui, je viens parce que nous, on est drôlement fort pour la théorie, ça ne nous pose pas de problème. Mais pour les exemples, des fois, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ni où en trouver, ni forcément comment les traiter. Alors, je pense que les choses ont évolué depuis et j'ai pris la précaution de dire que c'était il y a longtemps que ça se passait comme ça. Mais c'est quelque chose qui me paraît encore très caractéristique de nos approches respectives. Et en tout cas, je me bats moi-même avant que vous ne me battiez en vous disant que la construction théorique n'est pas forcément mon fort. En revanche, j'ai un goût absolument déraisonnable pour les exemples et c'est de là que je vais partir essentiellement pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, ce dont je vais partir, c'est de phénomènes argumentatifs dont j'ai envie d'arriver à rendre compte, mais ce n'est pas forcément encore très, très carré, le traitement que j'en propose. Mais je vais quand même faire un petit tableau rapide des approches de l'argumentation qui ont un air de famille et dans lequel je m'inscris, qui sont les approches de Plantin, de Michéli et Jaquin et ma propre perspective qui n'est pas spectaculairement différente. Donc, nous sommes sous la tutelle de Christian Plantin que vous voyez en haut à gauche et j'ai repris sa présentation de l'argumentation dans le dictionnaire de l'argumentation, un dictionnaire dans lequel il présente beaucoup d'approches différentes et il assume la perspective argumentative que voici. Ce dictionnaire met en œuvre la définition suivante. L'argumentation est l'ensemble des activités verbales et sémiotiques produites dans une situation argumentative. Une situation argumentative est une situation discursive organisée par une question argumentative. Une question argumentative est une question à laquelle des locuteurs, les argumentateurs, donnent des réponses contradictoires, sensées, raisonnables mais incompatibles, organisées dans un discours et un contre-discours. Ces réponses expriment les conclusions, les points de vue des argumentateurs sur la question, les éléments du discours et du contre-discours étayant ces conclusions ont le statut d'argument pour leurs conclusions respectives. Les situations argumentatives connaissent différents degrés et types d'argumentativité selon les modes de relations établies entre discours et contre-discours et les paramètres interactionnels et institutionnels cadrant la situation de discours. C'est une définition qui met au cœur de l'argumentation l'émergence d'une question. que cette question est décrite comme fonctionnant comme une espèce d'aimant, de pôle qui constitue toute intervention signifiante dans le contexte de cette situation argumentative comme un argument ou un contre-argument, donc qui amène à interpréter comme un argument ou un contre-argument par rapport à la question qui s'est posée toute intervention signifiante dans le contexte. Et c'est une définition qui pose au cœur de l'argumentation une opposition entre un discours et un contre-discours et qui fait l'économie de la notion de persuasion. Je me suis inscrite, donc pardon pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait ma thèse avec Christian Plantin et je me suis inscrite dans cette lignée-là et la définition à partir de laquelle je travaille souvent, c'est de définir l'argumentation comme un mode de construction d'un discours visant à le rendre plus résistant à la contestation. Et cette définition-là cherche également à faire l'économie de la notion de persuasion, à caractériser l'argumentation par l'articulation qu'elle propose entre un discours et un contre-discours et par l'idée que le discours argumentatif fait peser des contraintes sur le contre-discours. Donc il ne s'agit pas d'explorer le rôle psychologique que pourrait jouer l'argumentation qui persuaderait un interlocuteur, mais de voir quel est le rôle mécanique, l'effet mécanique que va avoir la production d'une argumentation sur les discours qui peuvent suivre, et en particulier les discours de contradiction. Alors c'est une définition qui est à la fois trop restrictive et trop large. Elle est trop restrictive parce qu'on voit bien qu'elle correspond intuitivement assez bien à des situations d'argumentation polémique dans lesquelles il y a un discours et un contre-discours et une volonté de défaire le contre-discours par le discours, mais elle s'applique moins bien intuitivement à des situations dans lesquelles les locuteurs n'ont pas de conclusion préétablie vers laquelle ils chercheraient à s'orienter, mais qu'ils tâtonnent pour construire une position à partir d'arguments, en examinant tour à tour différents arguments et en tâtonnant. Donc ça, cette définition s'y accorde moins bien. Par ailleurs, c'est aussi une définition qui est trop large dans la mesure où telle qu'elle est, elle inclut des procédés qu'on n'a pas, en tout cas que je n'ai pas envie de qualifier d'argumentatifs. Par exemple, l'utilisation de termes suffisamment vagues ou ambiguës pour échapper à la contestation, ce qui fait qu'on a besoin d'ajouter quelque chose comme à la définition, quelque chose comme l'idée que la brique de base de l'argumentation serait une séquence argument ou contre-argument, donc ou pourtant, et une conclusion. Ce qui fait qu'au bout du compte, peut-être que la définition qui me paraît vraiment extrêmement éclairante de l'argumentation, c'est celle qui a été élaborée par Jacquin et Micheli et reformulée, on le verra, par Micheli lui-même, qui propose de considérer que l'argumentation peut être saisie comme un mode de spécifique de traitement verbal du désaccord. Donc, on a à nouveau au cœur de l'argumentation l'idée d'un désaccord qui consiste en la construction de positions solides, c'est-à-dire étayées par un travail textuel de justification et situées par un travail interactionnel et dialogique de positionnement. On voit que Jacquin et Micheli étaient des étudiants de Jean-Michel Adam, donc ils sont marqués par la linguistique textuelle, mais qu'ils ont été aussi très inspirés par les travaux, par exemple, de Catherine Kerbrat-Orecuni sur la dimension interactionnelle de la communication, et ils essayent de marier ces deux choses-là. Et dans un article que je trouve extrêmement éclairant, Raphaël Micheli, l'article s'intitule « Les visées de l'argumentation et leurs corrélats langagiers », et je le trouve éclairant parce que c'est un article qui cherche à établir explicitement les liens entre la définition choisie de l'argumentation et les outils techniques qui sont nécessaires pour en rendre compte. Et donc, il reprend la double visée de l'argumentation, visée de positionnement, qui consiste en s'opposant, donc de dire où on se situe par opposition à d'autres discours possibles, et la visée de justification, et les corrélats langagés de ces deux visées. Pour la visée de positionnement, c'est tous les modes d'articulation du discours, du contre-discours, toutes les manifestations de l'hétérogénéité énonciative, etc. Et pour la visée de justification, c'est justement tout ce qui permet de rendre compte de la séquence textuelle, les indicateurs argumentatifs, les types d'arguments éventuellement, donc c'est tout ce qui permet de rendre compte du travail d'étayage de la position que suppose la séquence argumentative. Donc, dans ces trois perspectives-là, je dirais, pour qu'une argumentation émerge, il faut qu'une question se pose, qu'émergent des réponses divergentes à cette question, qui sont des positions, et que ces positions soient construites, soient étayées par des arguments, des propositions dont la fonction est de rendre les positions plus solides, ou en tout cas prétendre renforcer ces positions. Et ça a des conséquences sur la construction des données, c'est ce type de définition. Et on peut formuler les choses en disant que l'objet de l'argumentation est un objet biface, ça c'est une formulation que j'emprunte à Michael Billig, ou une formulation que j'adore absolument, qui est de Christian Plantin, qui est de considérer l'objet argumentatif comme des jumeaux antagonistes. Et le discours et le contre-discours, pour lui, constituent l'objet naturel de l'argumentation, et il les qualifie donc de jumeaux antagonistes, et il écrit ceci, « Il faut parfois aller chercher le contre-discours hors du discours, mais se priver du contre-discours authentique, c'est se priver d'une aide, car chacun des discours en opposition constitue un analyseur de l'autre. On n'est pas dans l'analyse de discours, mais dans l'analyse de discours contre discours, pour reprendre les anciens, dans l'analyse des antilogies ou des antiphonies. » Et les conséquences sur la définition de l'objet, c'est que l'objet naturel intègre le discours et le contre-discours. Et on a deux possibilités à ce moment-là, quand on construit son objet avant pour travailler en argumentation. Soit on considère qu'on va travailler sur une des faces de cet objet biface, mais on devra toujours garder présent à l'esprit comme un élément du contexte le contre-discours qui va permettre d'éclairer la construction du discours. Soit on intègre à l'objet qu'on se donne, justement, le discours et le contre-discours, la contradiction portée par des instances énonciatives différentes pour pouvoir rendre compte pleinement de la construction réciproque du discours et du contre-discours dans la confrontation argumentative. Alors, j'en ai fini avec cette espèce de cadrage de la tradition dans laquelle je m'inscris. et je voudrais vous dire ce que j'ai envie de pouvoir traiter. Et pour vous dire ça, j'espère que les extraits de vidéos vont passer, mais au pire, j'en ai fait des petites transcriptions. Donc, vous me ferez de grands signes si ça ne passe pas. Et puis, sinon, on se rabattrait sur la transcription. Et ce qui a attiré mon attention, en fait, c'est un extrait de l'émission politique sur France 2 qui date de septembre 2016, dans laquelle il y avait une séquence en duplex entre Nicolas Sarkozy et Marlène Lesseffel. Et Nicolas Sarkozy était à l'époque, n'était plus président de la République. Et Marlène Lesseffel était une enseignante, secrétaire générale du syndicat des enseignants de l'UNSA, section Martinique, en duplex de la Martinique. Et c'était un échange à propos de la proposition de Nicolas Sarkozy d'envoyer en internat les élèves perturbateurs professionnels, je cite, avec la suppression des allocations si les familles s'y opposaient. Et c'était une situation de duplex entre Fort-de-France et le plateau de France 2. Et voilà le début de cet échange. Je crois qu'on n'a pas le son, en tout cas, moi, je ne l'entends pas. D'accord. Ok, alors, pas le son, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir. C'est là, tout simplement, je suis désolée. C'est extrêmement simple à d'y remédier. Donc, on remet ça. Il y a une proposition de Nicolas Sarkozy qui vous a interpellé. Elle concerne les élèves que vous appelez Nicolas Sarkozy, les perturbateurs professionnels, je vous cite. Écoutons ensemble ce que vous proposez. Je vous annonce. Que nous ouvrirons dans chaque département un internat à encadrement pédagogique renforcé. Où les perturbateurs professionnels seront inscrits d'office. Et quand un parent refusera, la République aura le devoir de supprimer ses allocations familiales et ses allocations sociales. Les élèves perturbateurs envoyés obligatoirement dans des internats avec suppression des allocations si les familles s'y refusent, s'y opposent. Marlène Leceffel, vous m'avez dit que vous aviez été un peu choquée par cette proposition. Expliquez-nous pourquoi. Expliquez-le à Nicolas Sarkozy. Oui, en effet. Bonsoir, M. Sarkozy. Bonsoir, madame. J'ai lu les quelques fâches que vous constaterez dans votre ouvrage. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Mais je vous en prie. Ah, il est tôt par rapport à vous. Il est 16h18, M. Sarkozy. Ah bon, c'est raisonnable quand même. Allez-y, Marlène Leceffel. Allez-y. Les cours sont finis. Voilà. Voilà. Donc, en fait, je me permettrais d'abord d'attirer votre attention sur le fait que les élèves perturbateurs, alors là, je m'appuie sur votre ouvrage également pour vous le dire, ne sont pas tous des jeunes tombés dans la violence. Je crois qu'il faut faire la différence entre les perturbateurs qui, effectivement, bon, on le sait, dans les établissements scolaires, font preuve d'incivilité, et puis, effectivement, les jeunes délinquants. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous parlez d'une pédagogie renforcée. Alors, moi, j'aimerais savoir qui va délivrer cette pédagogie renforcée, M. Sarkozy, parce que l'enseignante que je suis, je crois qu'il ne faut pas se tromper de registre. Je ne suis ni représentante des forces de l'ordre, ni juge, ni encore moins surveillante de prison. Donc, j'aimerais savoir qui va délivrer cet enseignement. Alors, pardon, ce petit extrait-là, il m'intéresse à divers titres. Alors, notamment, mais ça, ce n'est vraiment pas le sujet, mais je trouve absolument incroyable l'exploitation que fait Nicolas Sarkozy du fait d'être en duplex. Et à quel point il sait parfaitement qu'à cause du décalage, s'il s'adresse et qu'il coupe la parole à Marlène Lesseffel, ça va l'empêcher de parler et ça va la mettre en difficulté. Et il le fait avec un merveilleux sourire et sous couvert de cordialité, alors que vraiment, on voit que ça l'handicapte dans sa prise de parole. Mais ceci étant dit, ce qui m'intéresse ici, c'est différentes manifestations d'hétérogénéité énonciative. D'une part, par l'introduction de la parole rapportée de Nicolas Sarkozy à travers la rediffusion de sa prise de position du 6 septembre. Et on voit bien ce que le médium apporte en plus par rapport au discours rapporté habituel, qui est que c'est beaucoup plus d'éléments de l'acte d'énonciation qui sont rapportés, puisqu'on a l'image, on a accès à une partie du contexte, etc., en plus des propos simples. On a le fait que le journaliste, juste après cette diffusion-là, va proposer un résumé reformulant des propos de Sarkozy. Les élèves perturbateurs envoyés obligatoirement dans des internats avec suppression des allocations familiales si les familles s'y refusent, s'y opposent, qui est une reformulation que j'aurais du mal à qualifier de stratégique, que j'aurais envie, avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour, qualifiée de neutre. Et ensuite, l'intervention de Marlène Leceffel. Ce qui m'intéresse dedans, c'est vous parler d'une pédagogie renforcée qui est vraiment une reprise des termes de Sarkozy. Et puis, je ne suis ni représentante des forces de l'ordre, ni juge encore moins surveillante de prison. Ici, il me semble que pour comprendre ce qui se joue, il faut s'appuyer sur les analyses extrêmement éclairantes du Croc, quand il parlait de la notion de négation polémique. Et on s'appuyait sur l'idée que dès qu'il y a une négation, dans ce genre de contexte en tout cas, on fait entendre quelqu'un qui dirait le contraire. Et ici, ce qu'elle suggère, c'est que la notion de pédagogie renforcée, telle qu'elle est présentée et telle qu'elle est pensée en tout cas par Sarkozy, ferait des enseignants, des représentants des forces de l'ordre, des juges ou des gardiens de prison. Et c'est à cette interprétation de la pédagogie renforcée de Nicolas Sarkozy qu'elle s'oppose quand elle dit je ne suis ni représentant des forces de l'ordre, ni juge, ni encore moins gardien de prison. Un autre petit extrait de la même émission. Quand on lit votre ouvrage, on voit systématiquement que vous associez pédagogie avec répression, voire avec contrainte. Vous savez, M. Sarkozy, on ne peut pas enseigner sous la contrainte. On ne peut pas accrocher un élève, on ne peut pas insérer un élève, on ne peut pas réinsérer un jeune sous la contrainte. Il faut construire un projet avec lui, il faut une pédagogie de projet. Et je ne crois pas que votre pédagogie renforcée s'apparente à une pédagogie de projet. Merci, Marlène Lecetel. Enfin, moi je me pose la question des objectifs. Réponse à Nicolas Sarkozy sur ces points. D'accord. Je suis désolé, on est en différé, donc je ne voulais pas vous interrompre. Allez-y, les profs ne sont donc ni des militaires, ni des policiers, dit-elle. Bon, moi je n'ai pas la même conception que vous de l'éducation. Je pense que ce n'est pas à l'élève de choisir son programme. Je pense à l'inverse de Mme Najet Belkacem, que le but de l'école, ce n'est pas que nos enfants ne s'ennuient pas, c'est qu'ils apprennent l'effort. Je pense que l'élève n'est pas l'égal du maître. Et je pense que quand il n'y a pas d'autorité, il y a un minimum de discipline. Qu'est-ce que vous voulez que l'école apprenne à nos enfants ? Donc, ce qui m'intéresse dans ce passage-là, c'est d'une part, quand on lit votre ouvrage, on voit systématiquement que. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que ce à quoi propose de réagir Marlène Lesseffel, ce n'est plus ce que Sarkozy dit dans la situation de communication présente, mais c'est ce qu'il a dit ailleurs. Et c'est sur ça qu'elle va s'appuyer pour reformuler, présenter sa position et la traiter d'une façon ou d'une autre. Ensuite, on ne peut pas enseigner sous la contrainte. On ne peut pas enseigner sous la contrainte. On voit bien qu'on a à nouveau une négation qui suggère que, par rapport à ce qu'elle vient de dire, de ce qu'elle a trouvé dans l'ouvrage de Sarkozy, lui considère qu'on doit enseigner sous la contrainte. Donc, on ne peut pas enseigner sous la contrainte. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de Nicolas Sarkozy qui lui dit, bon, moi, je n'ai pas la même conception de vous que de l'éducation. Je pense que ce n'est pas à l'élève de choisir son programme. Ce qu'on interprète en plus au regard de ce qu'il vient de dire, je n'ai pas la même conception que vous de l'éducation. Ce qu'on interprète comme vous, vous considérez que c'est à l'élève de choisir son programme. Je pense à l'inverse de Mme Najet Belkacem, que le but de l'école, ce n'est pas que nos enfants ne s'ennuient pas. On voit qu'ici, il construit le fait de s'opposer à Marlène Leceffel dans le même mouvement que de s'opposer à Najet Belkacem. Ce qui veut dire que le contre-discours, il est en train de l'élargir à l'ensemble des tenants d'une position qu'il présente comme commune sur l'école, qui serait la position des gens de gauche et des socialistes sans doute. Donc, ce n'est plus uniquement le contre-discours tel qu'il est tenu par son interlocutrice, mais tel qu'il est tenu par d'autres intervenants sur la scène politique qu'il estime liée par un lien de solidarité avec son interlocutrice. Donc, il y a aussi une construction du camp adverse à travers ce procédé-là. Toujours la négation, ce n'est pas que nos enfants ne s'ennuient pas. Ça suppose qu'aussi bien Najet Belkacem que Marlène Leceffel, leur but pour elle, le but de l'école, c'est que les enfants ne s'ennuient pas. C'est qu'ils apprennent l'effort. Je pense que l'élève n'est pas l'égal du maître. On est encore dans cette situation où on construit la position de l'adversaire comme étant, pour vous, l'élève est l'égal du maître, et je considère que ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour moi de cette façon qu'il construit des choses. Je propose donc une chose très simple. Ceux qui ne comprennent pas qu'il y a une discipline, que l'école n'est pas un choix, que l'école est obligatoire, et qu'à l'école, on apprend ce qu'on vous dit d'apprendre, que c'est comme ça, que ce n'est pas un menu à la carte, qu'on y est tous passés, qu'il y a des jours où on s'est ennuyé, il y a des jours où c'était difficile, il y a des jours où on était puni. Eh bien, on les met dans des établissements, avec des classes, je vais finir, avec des classes où il y a peu d'enfants, où il y a plusieurs maîtres, on leur met d'ailleurs des maîtres expérimentés, et non pas comme aujourd'hui, les plus jeunes certifiés ou les plus jeunes agrégés dans les cas les plus difficiles, on les encadre et on les garde. À partir de ce moment-là, comme c'est des mineurs, les familles devront donner leur accord. Eh bien, la famille, je pense notamment aux mères célibataires, parce que ce n'est pas facile, d'élever un enfant, et on peut être dépassés, qui ne voudront pas être aidés. Eh bien, dans ce cas-là, c'est simple, on supprime les allocations familiales, le temps que ces familles comprennent que l'État veut les aider. Marlène, j'ajoute, pour conclure, j'ajoute qu'on rendra la vie plus facile à tout un tas d'enfants de familles modestes qui n'ont pas à être pénalisés parce que quelques perturbateurs détruisent l'harmonie et la vie scolaire dans un établissement. Qu'est-ce que vous me proposez, madame ? Qu'on leur demande leur avis ? M. Sarkozy. Qu'on les laisse tranquilles ? Qu'on leur laisse placer un établissement scolaire ? Non, 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 il ne s'agit pas de demander de la vie. Qu'on les remercie pour leur vœuvre ? Oui. Non, mais vous caricaturez beaucoup, M. Sarkozy, ce qui se passe dans les établissements scolaires. Bien évidemment que les élèves perturbateurs sont sanctionnés. Les établissements scolaires ne sont pas des clubs-mèdes, M. Sarkozy. Nous avons des règlements intérieurs, nous avons des sanctions disciplinaires qui sont prévues. Et je suis assez étonnée que vous ne connaissiez pas, parce que vous disiez tout à l'heure que les chefs d'établissement n'ont pas d'autre choix que de s'échanger les élèves. Mais M. Sarkozy, dans les règlements intérieurs, dans les mesures des conseils de discipline, il y a une mesure qui s'appelle l'exclusion-inclusion. C'est quoi cette mesure d'exclusion-inclusion ? Mais simplement, l'élève exclu pour des faits divers est obligé de venir en cours, doit faire ses devoirs et t'encadrer. Donc, si vous voulez, il ne faut pas non plus caricaturer à souhait ce qui se passe dans nos établissements. Ensuite, quand vous dites qu'il y a des programmes à la carte, mais quels programmes à la carte, M. Sarkozy ? Nous avons des instructions officielles, nous avons des programmes que nous appliquons. Je veux dire, j'ai l'impression, et quand on lit votre ouvrage, on le voit bien. Bien sûr qu'il y a de la discipline dans les établissements. On a l'impression que, pour vous, l'éducation nationale, c'est, eh bien, le matin, on arrive, on fait un petit peu ce qu'on veut, il n'y a personne pour encadrer, il n'y a personne pour remettre les choses. Ce n'est pas vrai. Alors, ici, on a toujours les mêmes jeux avec Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un menu à la carte. Et ce qui est intéressant, c'est quand elle rétablit les choses et quand elle commente, Marlène Lesseffel, elle dit, vous dites que l'école, c'est à la carte. Donc, on voit bien le jeu et la lecture qu'elle en fait elle-même. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la fin de cette intervention de Sarkozy. « Qu'est-ce que vous proposez, madame ? » Qu'on leur demande leur avis, qu'on les laisse tranquilles, qu'on leur laisse casser un établissement scolaire, qu'on les remercie pour leurs œuvres. Et ici, il prête un discours qu'il présente comme plausible à son interlocutrice, sans dire pour autant qu'elle l'a tenu, mais qu'elle serait capable de le tenir, que c'est ce type de proposition qu'elle serait capable de faire. Ce à quoi Marlène Lesseffel répond en disant que vous caricaturez beaucoup, avec les mêmes phénomènes de négation sur lesquels je ne reviendrai pas. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle ne dit pas « vous caricaturez mon discours », elle dit « vous caricaturez la situation ». Donc, elle a un travail, elle se livre à un travail de rectification, non pas sur les propositions qui sont les siennes, mais sur la vision de l'école que semble décrire Nicolas Sarkozy. Et enfin, alors je vous promets, c'est très court, mais c'est aussi extrêmement parlant. Permettez-moi de continuer. Si j'écoute Madame, tout se passe bien. Il n'y a rien à changer. Alors, je vais même aggraver mon cas vis-à-vis d'elle. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je propose autre chose. Chaque année, il y a 100 000 décrocheurs, c'est-à-dire 100 000 jeunes qui sortent en n'ayant aucun des fondamentaux, qu'on perd complètement et qui sont des exclus de notre système scolaire. Eh bien, je vous annonce quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Ces 100 000 décrocheurs, entre 18 et 25 ans, s'ils n'ont pas un emploi ou s'ils n'ont pas une formation qualifiante, vous savez ce qu'on va faire ? On va leur faire faire le service militaire obligatoire. Ils y apprendront le bonheur de se lever tôt le matin. Ils apprendront les valeurs de la République. Ils respecteront une certaine discipline. Et ça me paraît plus utile de faire cela plutôt que de les laisser dans la nature parce qu'un gamin, jeune, qui sort de l'école sans maîtriser la lecture, sans maîtriser l'écriture, c'est un jeune et malheureusement, perdus pour vous. Merci, monsieur. On va s'arrêter là. OK. Et donc, c'était la dernière séquence que je voulais vous faire passer. Et ce que je trouve merveilleux, c'est le début qui est « Si j'écoute madame, tout se passe bien, il n'y a rien à changer », qui est donc une reformulation qui propose de la prise de parole, de la prise de position de Marlène Lesseffel. Et évidemment, elle, pour le coup, elle va rectifier en disant « Non, 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 j'ai pas dit ça ». Et juste le plus tôt que de les laisser dans la nature, on reviendra sur le type de stratégie que ça reflète, mais c'est toujours dans le même esprit qui est de suggérer que ce que propose l'interlocutrice, c'est de les laisser dans la nature. Donc, voilà. Ce qui m'intéresse dans cette perspective-là, sur ces données-là, c'est l'idée que, finalement, l'objet de l'argumentation, il n'est pas biface, mais il est, ça ne se dit pas, mais quadriface. Et Plantin, qui parlait des jumeaux antagonistes, je me disais qu'en fait, il parlait peut-être de quadruplé, puisque ce n'est pas simplement le discours et le contre-discours, mais c'est le discours, la représentation du contre-discours dans le discours, le contre-discours et la représentation du discours dans le contre-discours. L'objet de l'argumentation à minima doit rendre compte de ces quatre pôles et sans doute de plus encore. Et ça se complexifie, on l'a vu dans les exemples qu'on a parcourus, par le fait que ce qu'on entend par contre-discours, ça peut être le discours présenté comme tenu par l'interlocuteur adversaire dans la situation de communication. Donc, on va reprendre des propos qui vient de tenir, qu'on va reformuler et qu'on va reformuler d'une façon qui l'oriente argumentativement de façon spécifique. Donc, c'est des situations de diaphonie telles qu'elles sont, enfin, le terme de diaphonie, en tout cas, moi, je l'avais rencontré avant tout dans les travaux des Jeunevois et Elisabeth Mich a travaillé aussi là-dessus. Je me demandais si j'intégrais la référence de son article, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est le discours tenu par l'interlocuteur adversaire dans une autre situation de communication, ailleurs et à un autre moment ? Donc, c'est, par exemple, lorsque Marlène Léceffel s'appuie sur la position de son adversaire telle qu'elle est exprimée dans un ouvrage qui ne fait pas partie de la situation de communication. Est-ce que c'est le discours, le contre-discours tenu par un locuteur construit comme solidaire de l'interlocuteur ? C'est, par exemple, lorsqu'il critique la position de Najet Vallaud-Belkacem. Est-ce que c'est un discours qui serait tenu, qui pourrait être tenu par l'interlocuteur adversaire, mais qui n'a pas tenu et qui n'est pas présenté comme ayant été tenu ? Et c'est ce qu'on a vu quand Nicolas Sarkozy dit « Qu'est-ce que vous proposez, vous ? » proposer telle et telle chose avec des choses dont il ne dit pas qu'elle les propose réellement, mais qu'il présente comme plausibles. Donc, toutes ces questions-là viennent complexifier, en fait, cette dimension énonciative, cette construction énonciative de l'objet de l'argumentation. Et ça souligne le fait qu'il faut lutter contre la tendance qu'ont certains analystes de l'argumentation, de considérer qu'à partir du moment où les positions en présence sont portées par des locuteurs différents, on n'a plus besoin de la notion de polyphonie. Que s'il y a un locuteur A qui tient un discours, le locuteur B tiendra le contre-discours. Chacun se répartit la tâche et ne s'occupe que de son côté de la pièce. Et évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que même dans des situations d'interactions conflictuelles, en réalité, chaque intervenant intègre dans son discours des éléments du contre-discours qu'il va reformuler d'une façon spécifique. Donc, la question que je me suis posée, c'est dans le champ des théories de l'argumentation, quelles sont les catégories qu'on a à notre disposition pour traiter de ce type de phénomène ? Et vous allez sans doute me dire que les perplexités dans lesquelles je me suis trouvée sont liées au fait que je n'ai pas cherché du bon côté, mais je suis allée voir en fait dans toute la littérature anglophone et en particulier autour de la notion de straw man, homme de paille, qui est vraiment la catégorie qui est utilisée massivement pour rendre compte de ce type de situation. Et l'ouvrage le plus élaboré que je connaisse sur cette notion de straw man, c'est celui que vous avez sous les yeux, qui est un ouvrage de McAnew et d'Alton, de Walton, pardon, Interpreting Straw man Argumentation, The Pragmatics of Quotation and Reporting. Et le tout début de cet ouvrage est intéressant parce qu'il montre bien dans quelle perspective cette question est abordée, puisque les premières phrases en fait de cet ouvrage sont « Democratic deliberation and debate depend on how the commitments of the opposing candidates are communicated and how each party represents and addresses the opinion of the other party in a fair way. » Donc, c'est vraiment dans un souci de vigilance à l'égard de la qualité des échanges en contexte démocratique que cette question est abordée et il pose comme crucial la façon dont est représentée la position adverse. Et il part de l'observation que certains débats sont caractérisés justement par l'inflation de ce qu'il appelle les misquotations, attacks based on incorrect quotations and accusations of misquotations. Et l'objet du livre tel qu'il est explicité, c'est Et la source de cette catégorie du strawman d'après ces auteurs-là, c'est la logique de Port-Royal qui elle-même remonte à Aristote. C'est un vice très ordinaire dans les contestations des hommes. On dispute avec chaleur et souvent on ne s'entend pas l'un l'autre. La passion ou la mauvaise foi fait qu'on attribue à son adversaire ce qui est éloigné de son sentiment pour le combattre avec davantage, avec plus davantage pardon, ou qu'on lui impute les conséquences qu'on s'imagine pouvoir tirer de sa doctrine quoi qu'il les désavoue et qu'il les nie. Et c'est classé parmi les diverses manières de mal raisonner qu'on appelle sophisme. Donc on s'ancre vraiment dans une perspective normative sur l'argumentation. Et la définition du strawman par Macanio et Walton est très proche de celle-là. The strawman is the attack on or refutation of a view that the speaker attributes to his adversary but does not correspond to the adversary's actual position but rather to a distorted misrepresented version of it. Et il distingue plusieurs cas de figure. Selon que le strawman porte sur les énoncés proférés par l'adversaire, l'interprétation de ces énoncés ou les inférences qu'on peut en tirer. Et alors, juste un micro-point terminologique sur le terme de strawman qu'on peut traduire littéralement comme homme de paille puisque straw ça veut dire paille et homme man mais ça ne correspond pas à ce qu'on entend en français par homme de paille qui est, comme vous le savez, un prêtre-nom, une couverture. Ce n'est pas à ça que ça correspond comme figure, vous le voyez bien. Ça a à voir avec l'épouvantail et c'est une traduction qui est souvent proposée en fait, stratégie de l'épouvantail, mais l'idée d'épouvantail se focalise sur l'effet qui est recherché sur le tiers mais ne rend pas compte du travail qui est fait sur le contre-discours et il me semble que pour moi ça correspond plus à ces espèces de figures en paille ou autre matière qui sont construites à l'effigie de l'ennemi qui sont brandies à l'occasion de manifestations et qui sont détruites publiquement. Je vous en ai mis un exemple là, l'effigie du président Moubarra pendant les manifestations en Égypte en 2011 mais en cherchant, j'ai trouvé par exemple le même type de pratique sur Macron et donc c'est cette idée-là que l'adversaire est reconstruit sous une forme qui est beaucoup plus vulnérable dans un contexte de fortes polémiques et la définition proposée du Truman par Macanio et Walton pose toute une série de questions qui sont des problèmes en réalité puisque c'est une définition qui repose sur l'idée qu'il existerait un contre-discours identifiable sous une forme stabilisée qui servirait de référence. Or, qu'est-ce que c'est que la vraie position de l'adversaire ? Comment est-elle accessible ? Est-ce qu'elle est portée par un discours officiel qui ferait référence, qui serait accessible et identifiable ? Ou est-ce que c'est celle qu'il vient de tenir ? Est-ce que c'est celle qu'il a tenue dans d'autres circonstances ? L'autre question que ça pose, c'est qui est l'adversaire ? Quels en sont les contours ? Jusqu'où peut-on le tenir comptable des positions de locuteur qui lui sont associées selon des logiques qui sont souvent implicites ? Par exemple, est-ce qu'on peut reprocher à Marlène Nesseffel la position tenue par Valo-Belkacem ? Voilà parmi certaines des questions qui sont posées. C'est une définition qui suppose que parmi les reformulations et reconstructions possibles, on pourrait clairement départager celles qui sont légitimes de celles qui sont tordues. Or, comment mesurer cette distorsion, évidemment ? On ne parle pas d'hommes de paille pour les reconstructions qui sont discutables, mais qui seraient liées à des erreurs d'interprétation. Quelqu'un qui aurait mal compris la position de l'adversaire, on ne le taxerait pas d'hommes de paille. Donc, ça suppose qu'on soit capable d'identifier les reformulations stratégiques de mauvaise foi et les interprétations erronées. Ça suppose enfin une approche normative, on l'a dit, qui est de dire que non seulement on repère des écarts entre la reformulation et la formulation initiale quand c'est possible, mais qu'il faudrait les dénoncer comme des entraves au bon fonctionnement de la discussion démocratique, c'est-à-dire qu'on aurait en tant qu'analyste un rôle de police de l'argumentation et qu'on aurait en charge le départage des bonnes argumentations, des bonnes pratiques argumentatives, des mauvaises pratiques argumentatives, ici au nom d'un idéal de la discussion démocratique. Cette idée de mesure de l'écart entre une position originale et une reformulation, c'est une idée qui est reprise notamment par Marcin Lewinsky dans un ouvrage qu'il a consacré aux discussions politiques sur les forums de discussion et il souligne le fait que ce genre de dispositif rend plus facile l'accès à la position initiale puisque les échanges se limitent à ce qui s'est dit sur le forum de discussion et quand on reformule la position d'un interlocuteur, on le fait sur la base de ce qu'il a dit précédemment. Donc, c'est possible d'aller chercher la formulation initiale et de voir comment elle a été transformée et retravaillée, ce qui offre un matériau très particulier et assez intéressant pour les gens qui travaillent en argumentation. Mais au-delà, cette opération, quand on compare les citations, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on traite l'opération de sélection du passage cité qui est toujours là quand on va citer le contre-discours ? Comment on traite le fait que le simple fait de transplanter dans un discours adverse une citation de l'adversaire fait que la citation va se dénoncer d'elle-même comme l'a souligné par exemple Dominique Mungdo d'une façon très éclairante ? Comment traite-t-on le fait qu'on peut citer une position du contre-discours qui ne correspond plus à la position actuelle de l'interlocuteur ? Comment traite-t-on les reformulations qui ne sont pas en elles-mêmes une opération illégitime évidemment ? Quand on rend compte de la position de l'adversaire, le fait de la reformuler et de ne pas s'en tenir à une citation littérale n'est pas en soi contestable. Et Macanio et Walton considèrent qu'on a un homme de paille lorsque la reformulation aboutit à une réorientation argumentative, donc amène les propos reformulés à jouer en faveur d'une conclusion autre que celle qui était visée initialement. Et en fait, au bout du compte, l'idée serait qu'on aurait homme de paille lorsqu'on aurait un mode de construction du contre-discours qui viserait à le rendre plus accessible à la réfutation. Et puis, comment on fait quand on ne peut pas s'appuyer sur une position précédente, sur une position qui serait identifiable comme la position de départ, est-ce qu'on va accorder en fait un crédit à la réaction de l'adversaire ? Et est-ce que le fait que l'adversaire dise, vous déformez ma position va être considéré comme l'indice du fait qu'on est dans un cas d'homme de paille ? Et là-dessus, moi, je reprendrai la position de Catherine Carbarator et Kionni sur le principe d'interprétation dialogique. Le principe d'interprétation dialogique est un principe qui voudrait que le sens d'une intervention nous soit livré par ce que l'enchaînement par le locuteur suivant nous dit de l'interprétation qu'il en a faite. Et Catherine Carbarator et Kionni s'opposent vigoureusement à ce principe d'interprétation dialogique en disant que d'une part, plusieurs interprétations sont possibles d'une intervention et que celle qui est affichée par le locuteur n'est qu'une des interprétations possibles et puis par ailleurs l'interprétation affichée par le locuteur qui suit peut être extrêmement stratégique et on peut le faire comme si on avait compris quelque chose parce que ça sert nos objectifs communicationnels mais ce n'est pas pour autant que c'est la seule interprétation qu'on doit retenir. Et j'avais retenu en fait cette petite vignette dont je ne suis pas arrivée à trouver la source, je l'avais entendue en fait dans une émission, c'est pour ça que j'ai pris une capture d'écran qui est ne me faites pas dire ce que j'ai dit on peut très bien il se peut très bien que l'interprétation affichée soit celle qui était au fond de ce que le locuteur disait mais qu'il ne veut pas l'assumer et c'est ce qui va l'amener à dire non non c'est pas ce que je voulais dire vous faites des hommes de paille je vois que j'ai prévu beaucoup 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 trop large mais ce que je voulais souligner c'est que cette catégorie d'hommes de paille au-delà des difficultés que je viens de souligner pose aussi de grosses difficultés aux étudiants quand ils essayent de la manipuler et que par exemple quand un locuteur L1 dit quelque chose et que le locuteur suivant dit L1 a dit toute une série de conneries par exemple il considère qu'on a un homme de paille parce que L2 présente le discours de L1 sous un jour que L1 n'accepterait pas puisqu'il qualifie le discours de l'autre d'une façon injurieuse et que donc pour eux on aurait un homme de paille ici c'est le même cas de figure lorsque Marlène Laisseffel un peu plus tard dans l'interaction qu'on a vu dit dans ses internats que moi j'assimile à des maisons de correction les étudiants diraient que moi j'assimile à des maisons de correction c'est un homme de paille pour moi ça n'en est pas un parce que elle assume cette présentation de la position de Sarkozy comme étant son interprétation et qu'elle la présente comme telle donc pour moi ça ne correspondrait pas à cette figure là on a aussi des problèmes de délimitation de ce qui relèverait de la stratégie de l'homme de paille et de ce qui relève de l'argumentation par l'absurde l'argument par l'absurde je vous rappelle que c'est un argument qui consiste à feindre d'admettre momentanément la position défendue par l'adversaire pour montrer qu'elle conduit à des conséquences que l'adversaire lui-même ne serait pas prêt à admettre parce qu'elles sont illogiques contraires au bon sens en contradiction avec un principe déjà admis etc. Ici on est dans une situation où Olivier Duhamel dit que le succès de Marine Le Pen c'est la faute des médias qui en parlent beaucoup trop et l'animateur dit donc qu'il n'aurait pas fallu titrer sur la victoire du Front National ce matin il ne fallait pas en parler et Olivier Duhamel réagit en disant non mais alors si vous me faites une objection pour transformer mon propos qui se voulait à peu près intelligent en un truc totalement débile évidemment on ne va pas beaucoup avancer ce que a fait l'animateur en disant donc il n'aurait pas fallu titrer sur la victoire du Front National ce matin c'est caractéristique d'une argumentation par l'absurde donc c'est caractéristique d'une argumentation par l'absurde puisque c'est si je prends au mot votre logique de c'est la force des médias qui renforcent la position la visibilité de Marine Le Pen et qui lui donne l'audience qu'elle a actuellement à ce moment-là il faut en tirer comme conséquence qu'il n'aurait pas fallu en parler ce qui est une conclusion que l'adversaire lui-même ne serait pas prêt à admettre or on est très proche de l'homme de paille puisque on est dans la version présentée par Macanio et Walton qui est le cas où on ne s'en prend pas directement à la position de l'adversaire mais aux conséquences que ça pourrait avoir donc il y a une espèce de flou qui est complexe même chose pour le faux dilemme le faux dilemme c'est présenter une question en suggérant qu'elle n'admet que deux réponses dont l'une est présentée comme absolument inacceptable ce qui revient à prôner l'autre et c'est un petit peu ce que faisait Nicolas Sarkozy quand lorsque Marlène Laisseffel s'opposait à sa proposition il disait alors on ne fait rien c'est l'autre branche de l'alternative que vous défendez et on a le même type je finis on a le même je ne pourrais pas en discuter bien sûr on a le même type de stratégie ici et bien alors on ne fait rien on laisse massacrer on attend que ça finisse c'est puisque vous dites que ça vous n'en voulez pas ça veut dire que ce que vous voulez c'est une solution qui n'est pas acceptable ok et pourtant c'est une cette catégorie de l'homme de paille me paraît intéressante parce que justement elle soulève des milliards de questions et elle soulève toutes les questions que j'essaie de parcourir très très rapidement avec vous le problème de l'identification de la source le problème de la construction des camps et de qui on peut considérer l'interlocuteur comme solidaire le problème du positionnement de l'analyse descriptif normatif la possibilité ou non d'utiliser descriptivement des catégories qui sont construites dans une perspective normative elle invite à prêter attention aux représentations du contre-discours dans le discours à la présentation elle-même aux conséquences sur son orientation argumentative aux réactions de l'adversaire à ses représentations et pour le moment je n'ai pas encore trouvé de solution plus satisfaisante pour aborder non pas traiter mais au moins aborder et questionner des échanges comme celui que vous avez sous les yeux et qui est juste un nouvel exemple du même type de reformulation disqualifiante du discours de l'adversaire voilà merci beaucoup Marianne je suis désolée d'avoir autant couru ça va ça va on a encore 10 minutes je pense donc la discussion est ouverte si vous avez des questions je vais arrêter le partage d'écran d'accord je vais peut-être initier la discussion en fait je voulais revenir sur la façon dont Sarkozy interprète justement l'idée de contrainte que la femme introduisait dans son discours mais en fait je pense que exprès justement de donner en autre sens au concept de contrainte non pas comme répression c'est en fait la position de la femme qui disait je ne suis pas du corps de la police donc mais lui en fait il interprète donc la contrainte dans le sens de l'effort donc évidemment on ne peut pas quelque part être contre lui donc c'est en fait toute la subtilité de reprendre en fait sous le le parapluie de la contrainte en fait en sens totalement différent à celui que lui donnait de Najet Belkacel en fait il est justement de ça c'est une stratégie assez voilà assez courante mais intéressant de voir comment justement Sarkozy essaie de reprendre en fait il répond absolument pas à la question que lui pose la femme je voulais juste commenter ça je voulais te redemander une précision Marianne et peut-être tu parlais à un moment de diaphonie c'est comme ça que tu que tu proposais de représenter la présence du comment dire de l'autre discours enfin de celui à qui on répond oui c'est ce que tu disais enfin j'allais vers Elisa c'est bien de la diaphonie alors ce que j'essaye de comprendre c'est pas l'autre discours un autre dans le sens du discours de l'interlocuteur c'est le discours de l'interlocuteur qui se trouve ici être l'adversaire mais c'est pas définitoire de la diaphonie que ce soit le discours de l'adversaire la diaphonie j'espère que je déforme pas Elisabeth mais la diaphonie pour moi en tout cas telle que je l'ai intégrée c'est la reprise dans le discours d'un locuteur de propos de son interlocuteur exactement mais le discours de l'autre n'est pas représenté c'est comme une espèce de petit dialogue qui a lieu à l'intérieur du il peut être représenté ou tout simplement référé de façon narrative disons mais en fait la question c'était un concept que Roulet avait développé mais uniquement ce concept avait une certaine pertinence par rapport au dialogue qu'il analysait mais du moment qu'on analyse en polylogue ce concept perd toute pertinence quelque part parce que quelle est la reprise de la parole de l'interlocuteur si on peut reprendre la parole de l'interlocuteur en troisième personne et du coup on ne fait plus de diaphonie selon la définition qu'à l'époque avait voulu donc c'était vraiment un concept qui était défini par rapport à un modèle d'interaction on garde quand même le fait qu'on y répond c'est que c'est en ça que ça c'est bizarre d'être en troisième personne et en même temps on y répond dans les débats c'était souvent le cas c'était le sujet de ma thèse dans les débats on peut répondre à son interlocuteur mais en utilisant mais pas il répond directement en utilisant cette réponse comme étant celle une question qui se pose l'autre point qui m'intéressait c'était sur cette histoire de déformation moi j'aime toujours tes exemples Marianne c'est toujours magnifique c'est toujours intéressant on a envie de travailler dessus dès la fin de la conférence et de se mettre dessus et essayer de regarder ce que je trouvais intéressant cette idée de déformation parce qu'on trouve que c'est pas ce qu'a dit l'autre quand même ça y ressemble un peu mais la grande question et c'est pour ça que cette catégorie moi m'intéresse énormément c'est parce que souvent on entend des choses et moi j'entends des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et je vais les reformuler d'une façon qui évidemment est très excessive mais qui me paraît moi permettre de faire sortir le positionnement idéologique de mon interlocuteur et je trouve que ce n'est pas des hommes de paille parce que évidemment je considère que ma lecture est juste et que dessous c'est bien l'idéologie qui est là donc cette idée de déformation c'est mon interlocuteur qui ne sera pas content et qui me dira vous déformez alors que moi je considère que c'est bien ça qu'il voulait dire donc c'est vraiment extrêmement cette idée d'homme de paille et la position de Macanio et Walton je la comprends et à la fois je la trouve extrêmement naïve et je trouve qu'elle témoigne peut-être d'une forme de méconnaissance des processus d'interprétation le fait d'interpréter suppose que on produit un sens il n'y a jamais de coïncidence exacte entre l'intention significative de quelqu'un et l'interprétation qu'on en fait ce n'est pas une grande nouveauté mais on fait comme si c'était possible en fait de prendre tel quel sans déformation sans reconstruction sans retravaille le sens qui aurait été visé par un locuteur oui moi je trouve que c'est vraiment passionnant mais la seule pour moi la seule réponse c'est ce que tu fais c'est à dire d'étudier de voir ça avec les étudiants pour les armer pour leur faire envisager les différentes possibilités parce que oui à un point de vue normatif il va vite trouver il va vite trouver ses limites quand même mais ça tient aussi à ce que dit Amossi par rapport à la dichotomisation quand même parce que là on est toujours sur ce fameux débat répression dialogue bon et donc du coup on fige je les positionne d'une façon complètement caricaturale donc ce qui est évidemment désolant pour le débat démocratique mais ce que je trouve aussi terrible c'est la façon dont il exploite dans une situation de communication particulière qui est une situation de débat qui est une situation de duplex et qui fait qu'il aura le dernier mot parce qu'il y a un décalage parce qu'elle n'est pas présente sur le plateau et parce qu'il mange son discours et il mais il la ridiculise enfin il propose une vision qui est tellement exécrable de sa position et ce glissement bon pardon mais ce glissement d'un début de courtoisie affichée un sarcasme montant jusqu'à la fin c'est quelque chose que je trouve d'une violence assez incroyable en fait dans cet échange là on avait ça aussi dans le débat avec Royal c'était les mêmes mécanismes mais en fait ce qu'il faudrait d'ailleurs il y a des gens qui ont un peu l'habitude des médias qui disent bon moi maintenant ça y est j'ai compris j'arrive j'ai défini ce que je voulais dire et je me moque éperdument de ce que l'autre dira et quand on voit des débats comme ça c'est un peu ça qu'on a on aurait envie de dire à cette professeure il aurait mieux valu qu'elle ait préparé ce qu'elle voulait dire et puis qu'elle ne réponde pas du tout à Sarkozy parce que c'est sûr qu'à chaque fois elle est perdante mais les gens qui ont un peu l'expérience des médias ils disent ça souvent quand même qu'ils finissent par préparer ce qu'ils vont dire et ils le diront qu'est-ce que soient les questions qu'on leur dise pour pouvoir arriver quand même à faire passer quelque chose bonjour j'ai trouvé votre conférence extrêmement intéressante d'autant plus qu'elle rime beaucoup à mes préoccupations actuelles concernant l'interprétation des discours et le rapport de l'interprétation avec la cohérence mais si je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marion à propos de l'excellence de vos exemples je note également que ces exemples passionnants comportent le danger de faire glisser l'analyste l'observateur de l'analyse du fait langagier sémantique pragmatique rhétorique à des observations d'ordre moral d'ordre politique c'est ce qu'on c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure à la fin parce que évidemment ce comportement-là est inacceptable ou fortement critiquable mais je crois que déjà l'exemple et son analyse a bien montré que l'on peut se servir et abuser de mécanismes langagiers généraux qui sont toujours là quand on essaie d'interpréter un discours et alors à mon avis il y a toute une échelle d'attitudes et toute une échelle de de distorsion interprétative qui s'observe dans l'espace interdiscursif donc comme vous venez de dire en très juste titre nulle interprétation ne coïncide à 100% avec les intentions du locuteur du discours original mais justement ce degré de distance peut bien varier et on peut ensuite en ce qui concerne la communication conflictuelle on peut effectivement se poser des questions sur l'intentionnalité alors déjà ça dépasse le domaine de la linguistique à mon sens ou bien c'est déjà une autre histoire un autre problème si j'interprète quelque chose de ma façon parce que c'est ce que me permet donc les informations ou le contexte qui m'est accessible ou bien si je je l'interprète en distorsionnant parce que ça suit ça correspond à mes intérêts merci beaucoup de cette excellente conférence merci beaucoup je voulais juste vraiment vraiment aller dans votre sens de l'idée qu'il faut faire attention à ne pas faire ce que j'ai fait qui est de se laisser aller dans la discussion dire mon dieu Sarkozy il est vraiment horrible et c'est pas bien ce qu'il fait et vraiment je suis absolument d'accord avec vous sur le fait que c'est déjà suffisamment riche à décrire on n'a pas besoin d'avoir ce genre de commentaires d'autant plus que je viens de dire que Walton et Macagno c'est ce qu'ils font et que c'est en ça que je ne me reconnais pas notamment dans leur approche donc vraiment je suis absolument d'accord et ça va dans le sens de ce que suggérait Marion qui est que c'est le régime général d'interprétation sur lequel ils jouent on fait tout ça c'est normal c'est comme ça qu'on reconstruit le sens dans des interactions et après on le fait effectivement sur un continuum de stratégies de procédés etc la question de l'intentionnalité la question de l'intentionnalité évidemment elle n'est pas saisissable directement je dirais que moi ce qui m'intéresse aussi et c'est pour ça que je me suis permis de le dire même si c'était un petit peu hors champ c'est que ce comportement de reformulation du discours de l'interlocuteur ou de présentation du contre-discours par Sarkozy peut être mis en relation avec d'autres comportements comme la gestion interactionnelle du décalage horaire avec son interlocutrice et c'est toute une série de comportements qui vont dans le même sens qui est de rendre difficile pour l'interlocutrice d'exprimer et de tenir sa position donc de ce point de vue là c'est la convergence de différents comportements de différents niveaux qui va produire le sens du comportement de Sarkozy je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou d'autres commentaires non ? merci beaucoup Marie-Anne très intéressant merci à vous je ne sais pas maintenant il y a une pause Marion on va reprendre les groupes de travail à 17h30 à chaque fois je regarde Louise avec une espèce d'angoisse je vais encore me tromper ça reprend à 17h30 les groupes de travail et je profite d'avoir la parole pour te remercier à nouveau Marianne et Sonia d'avoir accepté de faire ces conférences au colloque et Elisabeth je te remercie de bien avoir voulu me présider ces conférences je te remercie merci à vous au revoir au revoir au revoir merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous